Hola, cappuccino, cappuccines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur ! Yeah, 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 yeah. Cappuccino, cappuccines, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo horreur que je vais vous raconter. J'avais commencé à tourner une HDD, mais j'ai eu un souci de famille qui m'a fait rentrer à plus de 4h du matin de l'hôpital. Mais alhamdulillah, maintenant tout va bien. Donc je la finirai la prochaine fois, incha'Allah. Et là, j'avais envie de vous raconter cette histoire. Donc la team HDD, ne soyez pas inquiets, je vais vous tourner cette histoire. Elle est magnifique. C'est juste que j'ai un planning et que je devais faire cette vidéo aujourd'hui. Je la fais aujourd'hui et l'autre, la HDD, elle est décalée. Mais elle arrivera, incha'Allah, très très vite. Je vous le promets. Donc j'espère en tous les cas que vous, ça va. On va blablater pendant 100 ans, ne vous inquiétez pas. Je vais vous laisser le temps de vous préparer, de vous poser, de faire tout ce que vous devez faire lorsque vous regardez l'une de mes nouvelles vidéos. Et une fois que vous êtes prêts, posés, snacks, boissons, etc., etc., la team ménage pense à vous, les transports. Ah oui, j'avais une maman qui m'a dit qu'elle conduit le bus sur Paris et que dès le matin, tout le long de sa journée, ma voix l'accompagne. Donc force à toi. Et une fois que vous êtes prêts, préparés, posés, Eh bien, on fait la chorale, ok ? Et, et, quant aux autres, on se retrouve, juste après, yeah, 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 yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time. Horreur, je vous emmène. Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Arabie Saoudite. Cette histoire, elle commence à Taïf, avec une famille qui habite là-bas, mais qui se rend chaque année dans la ville de Jeddah. Mais avant de rentrer plus en plus, eh bien, dans cette histoire, et ce qui est arrivé avec cette famille, je voulais dire que c'est dans tous les pays du monde, sans exception, et bien que dans les hôtels, il se passe des histoires apeurantes, traumatisantes pour ceux qui les vivent, des histoires dites paranormales. Il y a des hôtels, ils sont très connus et très réputés pour cela. Il y en a même qui décident, eh bien, de se faire des défis à l'intérieur des chambres dans lesquelles on dit, eh bien, qu'il y aurait des forces occultes à l'intérieur de celles-ci. Donc, on connaît certains de ces hôtels-là à travers le monde, mais il y en a beaucoup plus que ceux que l'on pourrait croire. Et c'est ce qui est effrayant, parce que la plupart des gens, eh bien, qui vivent des expériences paranormales dans ces hôtels-là, n'osent pas, eh bien, raconter ces histoires, ou bien même dire le nom de l'hôtel, de peur d'être attaqué en justice par l'hôtel, ou de choses comme ça. Et c'est exactement ce qui va se passer dans l'histoire d'aujourd'hui. Donc, cette histoire d'horreur arrive à une famille composée de cette personne. Les parents et cinq jeunes garçons. Donc, cette famille avait pour habitude, lors des vacances scolaires, de partir à la ville de Jeddah pour y passer quelques jours de vacances. Et c'était une habitude qui était devenue, eh bien, annuelle. Chaque année, ils allaient à Jeddah pour cette période-là de vacances. On va dire comme nous, ça pourrait être une période de vacances de Pâques. Les petites vacances. Ce qu'il faut savoir aussi concernant cette famille, c'est qu'ils ne prennent jamais de réservation à l'avance. Et pourquoi ? Puisque le papa avait une stratégie bien rodée. Le papa pense que pour lui, il est mieux d'aller directement au service réservation de l'hôtel en question et de négocier les prix, eh bien, pour deux chambres. Parce que oui, cette famille devait prendre deux chambres. La chambre pour les enfants et celle des parents. Donc, à chaque fois, ça a marché. Et son plan, il le faisait depuis maintenant des années. Mais sauf que cette année-là, en question, cette histoire, elle s'est passée en 2017. En fait, eh bien, cette famille, quand ils vont arriver à Jeddah, ils vont vraiment avoir du mal à trouver un hôtel. Surtout qu'eux, ils voulaient reprendre le même hôtel que l'an passé. Sauf que Jeddah, entre-temps, elle avait évolué. Il y avait beaucoup plus de choses proposées. Et donc, beaucoup plus de personnes qui venaient y passer leur congé. Ce qui fait que lorsqu'ils sont arrivés dans l'hôtel qu'eux, ils voulaient à la base, ils étaient full. Plus aucune chambre n'était disponible au période. Ils voulaient y séjourner. Donc, la décision de la famille va être, OK, on s'en va et on cherche. C'est sûr qu'on va trouver. Sauf qu'ils ont tourné, tourné, tourné. Mais aucun résultat. Aucun hôtel, l'été, est bien disponible. Donc, le père, il a commencé à réfléchir autrement. Et il s'est dit, bon, on va se diriger vers des apparts-hôtels. C'est pas grave. De toute manière, toute la journée, on sera dehors. C'est juste pour dormir, en fait. Donc, là, ils vont rentrer une adresse et ça va leur donner un appart-hôtel. Un peu éloigné quand même du centre, mais qui était à un prix plus qu'abordable. Donc, là, la famille arrive à cet hôtel et demande, eh bien, si deux chambres étaient disponibles. Donc, là, le réceptionniste, il leur fait un large sourire et il leur dit, oui, il n'y a pas de problème. On a deux chambres. Mais l'une aussi, autre condition du père, c'était qu'il voulait que les deux chambres, la sienne et celle de ses enfants, soient côte à côte ou même, voire, communicantes. Sauf que là, il lui dit que l'hôtel est quand même pas mal rempli et que dans ces conditions-là, il n'y a pas. Et à force de chercher sur l'ordinateur, le réceptionniste, il va dire, ah, peut-être que là, c'est bon. Mais le seul petit truc, c'est qu'entre vos deux chambres, il y a une autre chambre avec des gens qui s'y jouent. Est-ce que ça vous dérange si c'est comme ça ? Le père, il a dit non. Mais avant de vraiment prendre, eh bien, les chambres chez vous, est-ce qu'au moins on peut voir ? Parce que, voilà, ils voulaient voir si c'était propre. Vu le prix, là, peut-être qu'ils vont tomber dans un problème et tout ça. Le réceptionniste, il leur a dit, ah, pas de problème, ils sont montés aux chambres aux questions. Et quand ils sont rentrés à l'intérieur de ces deux chambres-là, les deux chambres étaient parfaitement propres, parfaitement rangées. Le style et le look étaient super mignons. Donc, tout allait bien. Franchement, c'est une belle surprise pour cette famille et aussi une belle surprise pour le porte-monnaie. Donc là, les parents, ils regardent les enfants en mode, ça vous convient. Et là, les enfants, ils disent à leur père, ben oui, c'est superbe et tout ça. Ok, nous, on est contents, en tout cas, voilà, on veut bien rester ici, il n'y a pas de problème. Donc là, le père, il dit, bon, allez à la voiture, cherchez les bagages et moi, je vais faire le check-in. Donc, ils redescendent tous avec le réceptionniste. Et ils commencent à faire le check-in. Les garçons, ils montent les valises à la chambre. Mais il y a un des frères quand même qui, lui, c'est pas qu'il n'est pas content d'être en vacances, non. C'est juste qu'il n'est pas content d'être dans cet hôtel, mais surtout dans cette chambre. Alors, ce frère-là en question, il a ce fort ressenti qu'il se sent très mal à l'aise dans cette chambre. Mais il n'a pas envie d'en parler à ses frères de peur peut-être de les inquiéter ou bien qu'ils se moquent de lui et jouent sur ses peurs. Donc, ils gardent ce ressenti-là, mais il n'avait jamais eu un tel mauvais pressentiment que ce jour-là. Donc, une fois que le père, il a fini tout le check-in et tout ça avec la réception, il remonte auprès de ses garçons, frappe à leur porte et leur dit de venir dans sa chambre à lui et leur mère pour qu'ils désaillent tous en famille et après qu'ils aillent se reposer et vers la fin d'après-midi, ils vont sortir un peu se balader. Donc, les enfants, ils vont avec leurs parents, ils rigolent, ils prennent le petit-déj en chambre et une fois que tout est fini, les garçons regagnent leur chambre pour faire une seste, se préparer et pour partir. Donc aussi, je dois vous dire qu'il y avait une différence dans les chambres, que ce soit celle des enfants ou celle des parents. C'est que celle des parents, elle avait seulement une chambre et un salon et celle des enfants, deux chambres avec chacune deux lits et un salon. Donc, celle des enfants, elle est bien plus grande et bien que celle des enfants. Donc, il y en a un des cinq qui est allé dormir sur le canapé du salon. Donc, quand ils ont fini de prendre le petit-déjeuner, ils retournent dans leur chambre. Chacun est sur son portable, l'autre à la télé et il y en a un des frères qui est parti dans une de ses chambres pour s'allonger un peu. Et puis là, les quatre autres frères vont entendre ce frère qui est dans la chambre crier et les appeler et leur dire de se lever voir quelque chose. Donc là, voilà les quatre frères qui arrivent auprès du cinquième, qui est dans la chambre et il le regarde et lui, il est tout pâle, il n'est pas bien, il tremble. Il dit oui, quand je suis rentrée dans la chambre, regardez, les fenêtres sont fermées, on n'a pas été dans nos lits et regardez, eh bien, un des lits et des faits comme s'il y avait une personne qui était allongée dedans à l'instant. Donc là, ils se sont tous regardés et ont tous regardé le lit en question et c'était vrai que la forme était genre, je vais dire fraîche, mais genre comme si c'était tout de suite qu'une personne venait juste de se relever du lit. Donc là, ils étaient inquiets, ils ont commencé à se regarder, mais ils n'arrivaient pas à trouver quelque chose de logique pour expliquer ça. Voilà, donc là, les quatre frères, ils vont dire au cinquième qui n'était pas bien, qui avaient peur de ce lit et de cette forme qui était dessus. Eh bien, tu sais, quand on est rentré dans la chambre avec nos parents, le réceptionniste, on a bien vu que tous les lits étaient bien faits, mais on était peut-être tellement contents et tellement aussi fatigués que pour nous, comme on a vu que tout s'était bien rangé, on n'a pas prêté attention, mais que ce lit, genre peut-être, ils l'ont mal fait, ils l'ont bâclé. Et c'est peut-être ça, genre, l'explication. Mais celui qui était le cinquième, qui avait découvert, eh bien, le lit comme ça, cette explication-là, ça ne l'a pas rassuré. Et il est resté quand même avec une crainte et une peur, et c'était lui qui avait ressenti déjà ce mauvais pressentiment dans cette chambre-là. Donc, il va dire à ses frères, vous avez peut-être raison, et pour lui aussi être rassuré. Mais à cet instant-là, celui qui avait eu en premier des frères ce pressentiment, il ne se doutait pas que chez chacun de ses quatre autres frères aussi, ils avaient eu un mauvais ressenti en rentrant dans cette chambre. Mais sauf que, tout comme lui, aucun d'eux n'a eu le courage, eh bien, de se confier à l'autre et de dire, je ne sais pas, tu ne te sens pas bizarre dans cette chambre, tu ne sens pas qu'il y a un mauvais mood, une mauvaise atmosphère. Chacun avait gardé, eh bien, cette sensation-là pour lui. Donc, il y en a un des frères qui va dire, écoutez les gars, on va arrêter de parler de ça ou de penser à ça. Là, on est venu pour passer de bonnes vacances avec nos parents, de profiter un max. Et, Inch'Allah, rien ne nous arrivera. On fait la prière, on fait nos invocations. Dieu est là avec nous. Et voilà, c'est à cause de tous les films qu'on regarde, de toutes les histoires qu'on écoute, de Isis Caputino. Et c'est à cause de ça qu'on a peur. Mais, les gars, je vous jure, il n'y a rien. Donc là, ils se sont souris, les cinq, et on dit, Inch'Allah Khair, tu as raison. C'est à cause de tous les films qu'on regarde et de toutes les histoires qu'on écoute que, maintenant, on se fait des films. Donc, une fois les peurs et les doutes dissipés, voilà, eh bien, les quatre frères, les cinq frères, pardon, qui s'endortent. Ils se réveillent tous au moment de l'assar. C'était pour, voilà, être à l'heure au niveau de leur père. Et ils sont sortis avec leurs parents. Ils ont profité et rien ne s'est passé. Donc, ils rentrent au moment de l'Eicha. Et là, il y a un des frères, quand il est en bas de l'hôtel, il dit aux quatre autres, vous montez les gars. Et il y avait les parents, bien sûr, avec eux. Vous montez, moi, je vais aller à la bacala, ces petites supérettes, pour prendre des chips, des kit-kat, de la boisson, des trucs comme ça, pour qu'on regarde un film et tout. Donc, ils m'ont dit, OK. OK. Donc, celui qui est parti à la supérette, c'est le frère qui avait, en premier, eu le mauvais présentiment, le cinquième. Donc, là, il fait les petites courses et le voilà sur le chemin retour à l'hôtel. Il arrive à l'hôtel. Il appuie sur le bouton de l'ascenseur. L'ascenseur arrive. Il monte dedans. Il met l'étage en question. Et là, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et il sort. Mais là, il va se passer un truc bizarre. Donc, le frère, en sortant de l'ascenseur, il commence un peu à marcher. Et au bout du couloir, il voit quoi ? Il voit comme quelqu'un qui travaille dans l'hôtel avec un homme de ménage avec son chariot, qui le regarde bizarre. Bédo, que le cinquième frère en question, il va lui faire un sourire. Mais cette personne-là, elle le regarde d'un mauvais regard. Et puis, il dit, bon, peut-être le pauvre, il est fatigué. C'est vrai que c'est pas simple comme métier, etc. Et là, en avançant vers sa chambre, il va faire tomber sa carte au sol, sa carte pour ouvrir la porte. Et à peine il dit, il se penche comme ça, il la ramasse. Le gars en question et son chariot ont disparu, tout simplement. Donc là, il se dit, c'est pas normal. S'il était rentré dans une chambre, il l'aurait vu. S'il ouvre la porte, il aurait entendu le cliquet de la carte et de la porte en question s'ouvrir. Et surtout, de là où il était, c'est impossible qu'il ait disparu aussi vite que ça. Donc là, il a dit, il a ressenti encore plus, eh bien, il quitte ma. Genre quelque chose comme si on était en train de serrer son cœur et la peur, encore une fois, l'envoyer plus pire que lorsqu'ils étaient arrivés. Là, il était vraiment pas bien. Donc là, il rentre dans la chambre et il raconte une nouvelle fois à ses frères. Ses frères, ils l'écoutent, ils sont très attentifs à ce qu'il est en train de dire. Et quand il a fini, eh bien, au lieu de le rassurer ou de lui dire quelque chose, voilà, qui va le déstresser, ils se sont mis à rigoler. Et ils lui disent, ouais, toi ce matin, l'histoire du lit, puis maintenant l'histoire de cette personne qui travaille dans l'hôtel et qui a disparu même pas en une seconde. Je sais pas, mais tu te fais trop de films. Et je crois même pas que tu vas regarder le film avec nous ce soir. Donc là, ils étaient en train de se moquer de lui. Mais lui, il jure et sait, il ressent surtout qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette hôtel. Donc là, quand ses frères, ils ont fini de le vanner, ils se sont tous les cinq installés avec ce qu'ils avaient ramené comme course, popcorn, chips, chocolat, boisson, etc. Et ils regardent un film ensemble et ils pensent à autre chose. Et puis, quand ils finissent le film, ils décident, eh bien, d'aller dormir. Donc, il y en a deux qui vont dans une chambre, les deux autres dans une autre chambre et le plus grand des frères, qui était très gentil, leur dit, moi je dors au salon. Ils leur ont dit, les autres petits frères, non, toi, va dans le lit, ça va pas, et tout, c'est toi le plus grand, c'est toi l'aîné. Mais lui, il a dit, non, parce que sinon, je vais pas me réveiller pour faire la prière de l'aube, et vous savez que j'aime pas du tout la rater. Ça me rend malade, ça me tue la journée si je la fais pas. Donc, ils leur ont dit, ok, bonne nuit, bonne nuit. Chacun est parti s'endormir. Ils sont tous endormis, et le grand frère, il met toujours genre 10 minutes avant que ce soit l'appel à la prière de la prière de l'aube, eh bien, son téléphone a sonné pour qu'il ait le temps de se lever, aller aux toilettes, faire l'eau d'eau, les abulsions, et attendre que l'heure de la prière, elle arrive. Donc là, il n'a pas dérogé à son habitude, il s'est levé, il est parti à chaque homme aux toilettes, il a fait ses abulsions, et il commence à faire sa prière. Et là, il dit, là, il est en train de faire la prière, et il ne veut pas allumer la lumière du salon, puisqu'il ne veut pas que ça traverse les portes de sa chambre des petits frères, de peur de les déranger, de les réveiller. Donc, il dit, comme il y avait les lumières extérieures dans la rue, qui éclairaient un peu, mais pas trop, et bien, il l'a laissé comme ça, et il fait la prière, il dit, dans le noir, il est là, il fait sa prière, et il dit, à un moment donné, il est assis, comme ça, dans la prière, quand il reçoit à l'air de sa tête, il dit, une petite bouteille d'eau, qui était dans la chambre, vous savez, quand on arrive dans les hôtels, les bouteilles d'eau et tout, qui nous offrent, trarie, et bien, sur la tête, mais un gros coup, BAM! Donc là, il a dit, il était choqué, et il voit la bouteille, dès qu'elle a tapé sa tête, c'était tellement fort, déjà, il a eu trop mal, et après, il l'entend, il la voit, genre, qui continue de rouler, par terre, devant lui. Donc là, il a dit, il a eu trop peur. Malgré qu'il était dans la prière, il a dit, c'était le moment, genre, de rester plus fort, et de ne pas avoir peur, mais il a dit, il n'a rien compris. Donc là, il a dit, le pauvre, il a coupé la prière, il a commencé à regarder autour de lui, à droite, à gauche, il regarde, mais il ne voit personne, il n'y a rien du tout. Là, le pauvre, il a dit, quand il a vu qu'il n'y avait personne, il n'arrivait pas à bouger. Au moins, pendant 5 minutes, il était bloqué, paralysé par la peur. Il dit, à un moment donné, il se renforce, et il se lève, et il ouvre la porte première, qui était à sa droite, où il y avait deux de ses frères qui dormaient, pour voir si ce n'était pas un, en fait, qui lui faisait peur. Alors, il ouvre la porte, et il les entend ronfler, il les voit dormir. Genre, ce n'est pas du cinéma, ils sont vraiment endormis. Il va dans l'autre chambre, c'est le même scénario que dans la première chambre. Les quatre frères, ils sont endormis de malade. Donc là, il en panique, il ne sait pas quoi faire. Il regarde autour de lui, il ne voit rien. Mais il entend une respiration. Cette respiration, elle vient d'où ? Comme lui a dit, il ne sait pas. Seul Dieu sait. Et il n'est pas bien. Donc il décide de s'asseoir sur le canapé, et d'attendre, et bien d'aller voir son père, d'aller voir son père, et de lui dire la scène traumatisante qu'il a vécue. Mais il a dit, attendre une heure dans la chambre, comme ça, il avait peur. Il avait peur, et cette respiration, ça coupe, ça reprend, ça coupe, ça reprend. Bon, à un moment donné, il a tellement peur, cappuccino, cappuccinette, qu'il n'arrive plus à attendre, et bien, l'heure à laquelle il voulait aller réveiller ses parents. Il a besoin de voir son père et de lui parler. Donc il a dit, pour se lever du canapé à la porte de sa chambre, il était en panique et il récitait du Coran à bout de fois. Il ouvre la porte, il sort, première chambre qu'il ait séparée de celle de ses parents, il arrive devant la porte de son père, il frappe, et son père lui aussi, comme il se levait, pour faire la prière avec sa mère, ils étaient déjà réveillés. Donc là, son père, quand il le voit, il lui dit, oui, ça va, qu'est-ce qu'il y a, t'es tout pâle, tu trempes, qu'est-ce qui t'arrive ? Il lui dit, papa, je dois te parler, je dois te dire un truc, il se passe des trucs bizarres depuis qu'on est ici. Donc son père, il le fait rentrer dans la chambre, il l'assoit, il lui dit, reprends tes esprits et raconte-moi, il se passe quoi ? Il lui dit, oui, déjà, il y a eu l'épisode de mon frère et la chie, le lit. C'est vrai, on a remarqué un truc bizarre. Il y a eu l'épisode du couloir avec l'homme qui a disparu, on ne sait pas, il est parti haut, en une seconde, même pas. Et là, je faisais ma prière comme tous les jours et voilà ce qui s'est passé, j'ai reçu une bouteille d'eau derrière la tête et quand j'ai regardé, il n'y avait personne et j'entendais une respiration. Donc là, son père, il va rigoler et dire, mais non, t'inquiète pas mon fils, tu te fais des films, c'est sûrement tes frères qui voulaient te jouer un tour. Il lui dit, comment ça mes frères ? Ils savent quand il faut faire la blague et quand il ne faut pas faire la blague, ils ne vont pas me faire une blague et me faire peur pendant que je fais la prière. Jamais. Ils ne sont pas des gamins. Et ensuite, papa, je me suis levé et je regardais dans les chambres et ils étaient vraiment et réellement profondément endormis. Et cette respiration, papa, ce n'était pas mes frères, c'était une respiration bizarre. Je ne peux même pas te la décrire à part te dire qu'elle faisait peur. Et papa, je suis sûre qu'il se passe un truc qui n'est pas normal dans l'hôtel. Donc là, son père, il a un petit moment de silence. Là, le jour où il s'est élevé, il va lui dire, bon, ok, tu sais quoi, va réveiller tes frères pour venir prendre le petit déjeuner et on va parler, on va discuter et voir c'est quoi ces trucs bizarres qui se passent. Mais moi, je dis, c'est parce que c'est un lieu que vous n'avez pas l'habitude et comme on n'est pas à la maison, peut-être que vous imaginez, vous faites des files. Mais incha'Allah, continuez juste de bien faire vos prières, mes enfants et lire vos protections. Incha'Allah, Dieu est avec nous. Donc là, le garçon, le frère aîné, il va réveiller ses frères et ils reviennent tous dans la chambre des parents pour prendre le petit déjeuner ensemble. Et le père, il remarque que la femme, elle est ailleurs. Elle paille beaucoup. On dirait qu'elle n'a pas dormi. Elle n'est pas elle-même. Elle n'est pas comme à son habitude dès le matin, énergique, drôle, qui parle et tout ça. Non, là, elle était trop calme. Elle n'est pas bien et elle regarde partout. Donc là, son mari lui dit, je fais camara, je rends gros. Il t'arrive quoi, ma femme? Qu'est-ce qui se passe? Elle va dire à son mari, devant ses enfants, je ne sais pas quoi te dire, mais cette nuit, j'ai fait un cauchemar. Jamais à l'âge que j'ai, j'ai fait un cauchemar qui m'a fait apeurer. Autant. Elle lui dit, j'ai senti que mes cheveux, tellement que j'ai eu peur, ils étaient en l'air. Ils se sont mis debout, tellement que mon frère, le cauchemar que j'ai fait, j'en suis malade et je me sens trop pas bien. Donc là, son mari et les enfants, ils la regardent et le mari, il va lui dire, par contre, qu'est-ce que tu as fait comme cauchemar pour que tu sois autant mal en point ce matin. C'est vraiment un truc qui a dû te marquer. Et donc là, la mère, elle va se mettre à raconter le cauchemar qu'elle avait fait. La mère, elle commence à raconter son histoire et son mari et les enfants, ils sont concentrés et ils vont tous ressentir la peur comme la mère. Elle leur dit, j'étais endormie et je me suis rêvée dans la chambre, cauchemardée plutôt dans la chambre et qu'il y a une vieille dame qui est rentrée. Elle était horrible. Je ne peux même pas vous la décrire tellement que j'en suis encore traumatisée. Elle avait des cheveux tout mêlés, énormes comme ça, qui partaient dans tous les sens. Une très longue robe qui était vert, mais un vert bizarre. Je n'ai jamais vu ce vert-là, mais ce vert-là, il était râmed, c'est-à-dire très, très, très foncé et une mauvaise odeur. Et elle est venue et elle m'a dit, je vais te donner un conseil. Voilà le conseil. C'est que tu prends ton mari et tu quittes là où vous êtes, la chambre et tu prends aussi tes enfants et vous quittez parce que moi et mon fils vont me déranger. Moi, j'habite dans cette chambre et dans l'autre chambre, c'est mon fils. Et cette djinnéa cette démone continue en disant à la mère et c'est le premier et le dernier avertissement que tu as de ma part. Sinon, je vais faire du mal à un de tes enfants. Donc, la mère raconte ça devant son mari et devant les enfants et le père, il capte sur les enfants et bien qu'ils ont peur. Donc là, le mari lui-même a peur mais il ne veut pas montrer. Donc, il va dire à sa femme « T'inquiète pas, ma chérie, c'est juste un cauchemar. Ça peut arriver de temps à autre et comme j'ai dit à ton fils ce matin, c'est parce qu'on n'est pas chez nous et des fois, eh bien, ça joue un peu sur notre psychique et rien de plus. T'inquiète pas. « Khair, Inchallah. » En plus, tu fais la prière, tu es une bonne personne, tu lis le Coran donc n'aie peur de rien, des craintes. Donc, la femme, elle n'a rien dit mais ça se voyait sur elle qu'elle avait très très peur. Donc, le père, il a essayé de tempérer la situation au maximum et il va dire à ses garçons d'aller commencer à se préparer et tout ça puisqu'ils vont sortir. Donc, une fois que ces garçons ont quitté la chambre, le père va se retourner vers sa femme et commencer à lui dire « Mais pourquoi tu as dit ça devant les enfants ? » Donc là, le père, il dit que sa femme elle lui a dit genre en mode « Pourquoi je ne devais pas dire devant les enfants ? » Le père, il va lui dire parce qu'eux-mêmes, à la base, je crois, ils ne sont pas bien et ils vivent des choses bizarres, inexplicables. Eux-mêmes, ils sont dans la peur et genre le fait que tu as raconté ça devant eux, ça va juste leur ajouter de la peur et du stress. Donc là, la mère, elle dit « Si mes fils, eux-mêmes, ils ressentent des choses bizarres et moi, j'ai fait ce rêve-là, c'est que peut-être qu'on essaie de nous donner un message et que, en fait, cet hôtel, il est vraiment habité. » Mais écoutez le choc et la révélation que le père va faire à sa femme. Il va lui dire « Tu sais quoi ? » Elle a le regard allutinant. Il lui dit « Tu sais quoi ? Le rêve que tu as raconté. J'ai fait le même mot pour mot, trait pour trait et celle que tu as décrite, je l'ai vu moi aussi. Tout, tout pareil. Elle m'a dit de prendre ma femme, de prendre mes enfants, de quitter si on a fait du mal à un de mes enfants et que mon fils est dans l'autre chambre avec nos enfants et qu'il allait leur faire du mal si on ne partait pas. » Donc là, la femme, elle le regarde, elle tremble la tête aux pieds, elle n'est pas bien d'un seul coup. Elle lui dit « Dis Allah ! » Il lui dit « Allah l'hadim ! » Même pas que Allah ! Il jure, il rejure qu'il a vu la même femme que sa femme. a vu. Regardez, chair de boule. Donc là, la femme, elle dit à son mari « Mais comment c'est possible qu'on est tous les deux fait le même rêve, le même soir, au même moment ? » Là, le mari, il va dire « Écoute, pour moi, ce n'était pas un rêve, c'était bien duré. » Quand ces choses, elles viennent pour te délivrer certains messages, elles te font croire que c'est un rêve. Elles ne vont pas venir comme ça, tac, direct, en physique. Et dans 90% des cas, dans tout ce que j'ai lu, puisque le père, c'était quelqu'un qui était très pu, eh bien, c'est comme ça que c'était formulé. Donc, ce qu'on a pris pour un rêve bien cauchemar, malheureusement, c'était bel et bien la réalité. Mais tu sais quoi, ma femme ? On ne va pas tout simplement leur montrer qu'on a peur d'eux. Donc, la femme a dit « Mais ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut qu'on parte. On est en danger si on reste ici. » Là, son mari lui dit « Écoute, c'est quelqu'un de pieuse. Oui ou non ? » Elle dit « Oui ». Donc, il lui dit « Avec nos prières et nos invocations, Inch'Allah, il ne nous arrivera aucun mal. Il ne faut pas qu'on montre qu'on ait peur d'eux. Puisqu'en montrant qu'on ait peur d'eux, eh bien, ils peuvent en jouer donc on va rester et comme je t'ai dit, il ne nous arrivera rien car ne t'inquiète pas, Dieu est à nos côtés. C'est bon pour toi ? » En plus, son mari va lui dire « Il ne nous reste même pas trois jours maintenant. On n'a que trois jours à tenir. Donc, il faut qu'on arrive à les tenir. Surtout pour nos enfants dans leur futur pour que de toutes ces histoires-là, de toutes ces choses-là, ils n'en aient pas peur. » Donc là, la femme, elle va avoir un petit moment de silence et elle va dire à son mari « Tu as raison. Alhamdoulilah, on va rester et on ne va pas montrer qu'on a peur. Tu as raison. » Et là, le mari lui dit « Donc, je ne veux plus que tu parles de ça surtout devant les enfants. Surtout devant les enfants. » Mais la femme, elle va quand même émettre une condition à son mari en mode « S'il arrive autre chose qui va nous mettre en danger ou mettre pire nos enfants en danger, on quitte. » Le mari lui a dit « Ok. » Donc là, tout le restant de cette journée-là, ils sont sortis, rien ne leur est arrivé, quand ils sont revenus, rien ne s'est passé et là, on est le lendemain. Donc, c'était la même routine. Dès qu'ils se lèvent le matin, ils vont dans la chambre de leurs parents, ils prennent le petit déjeuner ensemble et ils retournent dans leur chambre pour se préparer, pour sortir. Et là, c'était pareil. Et là, il restait deux frères qui étaient en train de se préparer. Donc, les trois autres, ils sont descendus avec les parents à la réception et le plus jeune des frères, il dit à un de ses frères « Bon, moi aussi, je vais descendre. » l'un des frères, il lui dit « Tu sais quoi ? » « Dis à papa, j'en ai que pour 5 minutes. Je fais une douche, je m'habille, je me prépare, je descends. » « Si tu veux m'attendre, attends-moi, j'en ai que pour 5 minutes. Mais si tu veux les rejoindre, il n'y a pas de problème. Au moins, tu dis ça à papa. » Il a dit le petit « Ok, je vais descendre. » « Et tout ça, juste fais vite. » Il lui a dit « Vas-y, vas-y, t'inquiète. » Donc, son petit frère revient, il frappe la porte. « Allez, fais vite, papa, il est en colère. » Il a dit « Tu perds trop de temps, tu ne fais pas trop de temps. Fais vite, fais vite, fais vite. » Donc, l'autre est dans la douche, il a encore le shampoing, les yeux fermés. Il dit « C'est bon, j'arrive, j'arrive. Désolé, désolé, ne vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. » Donc, il finit même pas de bien se la faire. Il enlève juste le shampoing de ses cheveux. Il sort, il s'habille et il descend et il trouve ses parents assis avec ses frères et sœurs. Il les regarde et il voit que tout le monde a le sourire. Et le père, il dit « C'est bon, ça y est, t'es prêt, t'es truqué. » Il lui a dit « Papa, désolé et tout ça. » Jamais pour le temps. Son père, il dit « Non, tranquille, ils n'ont même pas encore ramené la voiture. » Et donc là, il regarde son petit frère. « Ils n'ont même pas encore ramené la voiture et toi, tu es là, tu me stresses et tout ça. Ouais, tu frappes, tu dis « Papa, il va crier, papa, il est en train de crier, je prends trop de temps et tout ça. » Et là, tout le monde s'est regardé. Et le petit frère, il va parler, il va dire « Mais, je ne suis même pas remontée quand je suis descendue, je suis restée en bas. » Donc là, celui qui était dans la douche, il regarde sa famille, ses parents, il est choqué. Les parents, ils se regardent, ils ne savent pas quoi lui dire et les frères entre eux, ils se regardent, ils sont en panique. Et celui qui sort de la douche, il se dit « Mais attends, c'est qui qui est en train de taper et parler fort comme ça derrière la porte ? » Si ce n'était pas mon petit frère. Donc là, le frère qui était dans la douche, il embrouille encore son petit frère parce que dans sa tête, c'est impossible. C'était sa voix, il a frappé, il doit parler, ils se sont répondus, ce n'est pas possible. Donc là, le père, il a senti et il savait très bien que c'était les choses occultes qu'il avait fait ça à son fils, mais il ne veut pas du tout qu'il ait peur. Donc, il va couper la discussion, il va dire « C'est bon, la voiture, elle est là, allez les gars, on y va » et tout. Et l'autre, il regarde son frère et son frère, il lui dit comme ça « Bon, je ne veux pas remonter dans la chambre. » Donc là, une fois qu'ils sont dans la voiture, celui qui était dans la douche, il va s'asseoir à côté de son petit frère et ils vont chuchoter les deux ensemble. Et le grand frère lui dit « S'il te plaît, sur le Coran, enfin, celui qui était dans la douche, sur le Coran, que tu n'aies pas remonté dans la chambre, frappé à la porte et m'avoir dit « Papa, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. » Le petit frère, il lui dit « Et si tu veux qu'on rentre à l'hôtel, tu demandes les caméras. Tu verras quand je suis descendue et je suis restée tout le temps avec la famille à t'attendre. » Donc là, il lui dit « Je te jure, il y a quelqu'un qui a frappé la bête à voir et tout ça. Il disait « Papa, et tout. » Donc là, il lui dit « Moi, je vous avais dit quand on est rentré à cet hôtel, j'ai ressenti ça, 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 l'histoire du lit, l'histoire de la personne dans le couloir, ce qui est arrivé à notre grand frère avec la bouteille d'eau. Je sais que cet hôtel, il est habité et surtout nos chambres à nous. Parce que même le rêve de maman, c'est pas normal. » Donc là, quand celui qui est dans la douche, il est sûr et certain que ce n'était pas son petit frère qui est monté et qui a frappé. Il dit au petit frère « C'est la première fois de ma vie que j'ai envie que les vacances se finissent vite et retourner à la maison et de quitter les vacances et un tel endroit. » Il lui dit « Le petit frère, moi aussi, et je sais que les parents aussi et que les autres, même s'ils ne le disent pas. » Donc là, ils ont continué leur journée, se sont baladés et voilà l'heure du retour dans cet hôtel maléfique. Donc, cette journée-là, comme ils avaient beaucoup marché, le soir, ils n'avaient même pas la force de regarder un film où il est juste et bien chacun se mettre en place pour dormir. Et là, ils disent « Il était aux alentours de 2h30 du matin quand les quatre frères répondent réveillés par un de leurs frères qui est en train de hurler à la mort et en train de pleurer et de crier de toutes ses forces. Donc, ceux qui sont dans l'autre chambre, celui qui était avec lui et celui qui dort dans le salon, ils vont tous accourir auprès de lui et l'entourer. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu cries ? Il avait du mal à respirer, il tremblait, il n'était pas bien, il est en transpiration et écouter ce qu'il va dire à ses frères. Il a dit, il était endormi et il a commencé quand à sortir une main autour de son cou, il a commencé à tousser. Et plus il toussait, et plus on dirait, il disait, cette main, ça lui serrait le cou. Donc, il a ouvert les yeux et quand il a ouvert les yeux, il a dit, il a vu un homme qui faisait trop, trop peur avec des yeux rouges, des mains bizarres, qui est en train de respirer fort et de le regarder. Et donc, il a dit, il a eu la force. Au début, il n'arrivait pas à crier mais au bout d'un moment, le cri est sorti et c'est là que vous m'avez entendu. Donc là, les quatre autres frères, ils regardent entre eux et ils ont dit, non, t'es arrivé et tout. Il m'a dit, oh là, je ne vais pas rêver, je sais ce que j'ai vu. Donc là, ils l'ont cru parce qu'il est en train de pleurer vraiment et là, les cinq frères, pour eux, c'était impossible de s'endormir. Ils vont rester tous ensemble jusqu'au matin. Ils ne voulaient pas aller réveiller leurs parents la nuit de peur de les inquiéter mais aussi de quitter ma chambre. Donc là, ils sont restés toute la nuit ensemble jusqu'au lever du soleil et là, ils vont aller voir leurs parents. Donc là, les garçons, ils racontent ce qu'ils ont vécu à leurs parents et les parents, ça y est, ils voient qu'ils sont arrivés à leurs limites, les garçons, qu'ils ont trop peur et qu'ils n'arrivent plus à assumer. Et les parents, au fond d'eux-mêmes, ils savaient très bien que ce n'était pas des histoires inventées parce qu'eux-mêmes ont vécu des choses aussi avec cet mauvais esprit démoniaque qui était dans leur chambre mais ils gardaient ça entre eux les parents. Donc là, le père, il va dire à sa femme et à ses garçons, vous savez quoi, on ne va pas plus que ça se mettre en danger, on va quitter dès ce soir l'hôtel malgré qu'il reste quelques jours, ce n'est pas grave, on est courte. Allez dans vos chambres, commencez à rassembler vos affaires, faites surtout vos prières ensemble, lisez beaucoup de Coran, les invocations et ce soir, Inch'Allah, on quitte et on rentre chez nous. Donc les garçons, ils retournent dans leur chambre, ils disent, d'habitude, ils sont dégoûtés quand c'est la fin des vacances, c'est bien de faire voilà sa valise, tu sais que c'est fini, c'est la fin, que tu vas retourner chez toi et tout ça, là ils étaient en hâte, ils ont tout mis en boule, ils ont dit même, ils ont pris les affaires des uns et des autres pour rassembler au plus vite, fermer ses valises et s'en aller. Donc une fois qu'ils ont plié tout leur bagage, là le père avec la mère il frappe, ils lui ont rendu venu, on va aller manger dehors, se promener, sortir un peu d'ici et on reviendra un peu avant le coucher du soleil, ça tournera lui. Donc ils se sont baladés ce jour-là, ils ont profité de leur dernière journée à Jeddah et ils retournent à l'hôtel et là le père il leur dit j'ai besoin au moins de 2 à 3 heures de sommeil puisque vous savez que je vais tenir la route et votre frère aîné aussi, vous allez le laisser dormir parce qu'il faisait un tour de roue. Inch'Allah, on quitte donc soyez un peu plus souriants et tout ça. Donc là, le père il rentre dans la chambre avec sa femme, il va dormir et l'aîné, les petits frères ils vont laisser une chambre et eux ils sont restés dans le salon à regarder doucement la télévision. Mais là, il va se passer quelque chose qui va encore les traumatiser. Donc là, les frères, ils sont en train de discuter entre eux doucement et de regarder la télévision en espérant que l'heure du départ arrive au plus vite et que tout d'un coup, ils vont être choqués. Ils vont entendre dans la chambre où l'aîné il dort, non pas un cri mais un énorme coup. Comme si quelqu'un, ils venaient de se manger une claque mais une claque d'une force pas humaine. Donc là, les quatre, ils se sont regardés ensemble et ils commencent à entendre de là où il y a le son, là où il y a les frères aînés, et bien ses pieds qui commencent à avancer vers eux en courant. Et là, ils voient apparaître leurs frères aînés devant eux avec la main comme ça sur la joue en transpiration avec des larmes et vraiment pas bien. Et là, quand il apparaît miskin, le pauvre, comme ça avec la main sur le visage, quand il décale, la joue, elle était ronflée et toute rouge. Les frères, ils étaient choqués et là, ils vont lui dire mais il s'est passé quoi, il t'arrive quoi ? Là, il dit qu'il était en train de dormir et il a senti comme quelqu'un qui était en train de marcher dans la chambre et ça commençait à le déranger et pensant que c'était un de ses frères, il avait ouvert ses yeux pour lui dire sort de là, laisse-moi dormir tranquille et quand il a ouvert les yeux, il a vu que c'était pas son frère ni un de ses frères mais un mec il a dit qu'il ne connaît pas mais c'était la même description que celui des frères. C'était la même description que celui qui avait vu cette chose la nuit dernière, la même. Donc là, il dit j'ai voulu vous appeler, j'ai voulu crier mais j'étais coincée le son qui sortait pas il s'est approché de moi et il m'a mis une grosse claque et j'étais choquée. Et quand ça m'a frappée ça a disparu. Il parle, le pauvre il est comme ça et les frères ils ont vu que ça avait gonflé comme c'était rouge il y avait comme des traces il avait trois griffures comme ça un truc d'horreur. Et ils vont lui dire regarde ton visage dans le miroir et le pauvre quand il va aller voir il fait comme ça il voit il est choqué il n'arrive même plus à mettre sa main tellement que ça lui fait mal. Donc quand ils ont vu ça ils sont sorciers en courant ils ont frappé à la porte des parents. Les parents quand ils ont ouvert la porte ils ont vu leur fils dans cet état-là même il y avait eu du sang qui commençait à couler de l'oreille. Le père il a dit vous savez quoi on quitte maintenant. Là si on reste ça va mal se finir. En plus dites-vous le père il était encore endormi quand il va voir ça quoi. Et bien il est endormi c'était la mère qui avait ouvert la porte et le père quand il vient en titubant avec les cris et tout ça que la femme elle a lâché et que le bruit de ses enfants qui sont en train de parler et les pleurs et la terreur quand il a vu ça il a pris la décision surtout que la femme la mère elle a dit à son mari écoute moi on part maintenant je n'ai pas envie de perdre un de mes enfants je ne suis pas prête à ça je ne suis pas prête. Donc là le père il a fait rassembler toutes les affaires et ils ont quitté. Ils n'ont même pas fait ils ont tout balancé surtout au moment où eux ils partaient il n'y avait personne à la réception. Ils sont partis comme ça sans se retourner en pyjama pour les uns pieds nus pour les autres la maman la pauvre elle n'a même pas mis le temps de mettre un foulard ils se sont sauvés direction taïf direction leur maison. Donc Alhamdulillah Dieu merci ils sont arrivés ces jeux les jours suivants le père il surveille pour voir si sa femme si ses enfants ils avaient un comportement bizarre si ces choses là elles avaient pénétré dans le corps de leurs enfants etc. ou bien de sa femme Alhamdulillah il dit tout ils ont été préservés de ça d'être possédés possession et tout ils ont vécu ils dit normalement une vie normale et puis l'année a tourné et on est encore au moment de ces vacances là et pour eux ils ne veulent pas songer leur habitude annuelle à aller à Jeddah donc là encore une fois le père il ne fait pas de réservation il se rend là-bas et c'est sur place qu'il négocie tout ça comme je vous ai dit au début de l'histoire là il va se passer un petit truc quand ils sont arrivés à Jeddah en fait le père ça faisait un an cette histoire elle avait rendu fou mais il n'en avait pas parlé à sa femme et ses enfants mais lui en fait il veut savoir c'est quoi l'histoire de cet hôtel pourquoi il y a des phénomènes étranges donc il dit à ses enfants et à sa femme venez on va poser la question il se passe quoi dans l'hôtel et surtout dans les chambres qu'on a occupé je veux trop savoir depuis là j'avais regretté en vérité d'être partie comme ça et de ne pas avoir demandé et bien ce qui s'y passait donc là la femme et les enfants se sont regardés en mode t'es sérieux et comme ils ont vu que le père était décidé il nous dit vas-y on y va mais la femme elle dit on dort pas là-bas et les enfants aussi ils ont dit mais ça va pas moi je vous croyais trop que j'ai oublié comment on s'est fait en gros démarrer donc non c'est juste parce que je veux avoir une explication donc ils arrivent devant l'hôtel et là ils étaient pas prêts là cappuccino cappuccinette ils arrivent devant l'hôtel sur le parking ils sortent tous de la voiture ils regardent tous comme ça ils sont choqués l'hôtel il est fermé mais complet et de l'extérieur ça se voit que il est en train de tomber en ruine le truc ça se voit que ça y est c'est abîmé il n'y a plus personne c'est devenu un lieu abandonné qui fait peur aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur et donc là la femme et les enfants ils disent à son mari t'as vu t'as vu comment c'est devenu on dirait même pas qu'en seulement un an ce lieu il s'est dépéri comme ça on en a des frissons mais le père il veut quand même savoir il dit attends c'est pas normal attends j'appelle un ami à moi je vais essayer de lui donner le plus de précisions possible peut-être qu'il connaisse cet hôtel il sort son téléphone il appelle un bon pote à lui qui est de Jeddah qui est natif de là-bas et qui connait tout de Jeddah et il lui dit écoute il y a un an voilà ce qui m'est arrivé j'étais à l'hôtel un tel un tel dans le quartier un tel un tel et là la personne de l'autre côté du téléphone elle a un petit moment de silence mais cet hôtel on le connait très très bien et si tu m'aurais dit l'année dernière que t'as laissé journer dedans je t'aurais jamais laissé ici il passe des choses étranges il y a des gens même qui sont dans des hôpitaux psychiatriques avec les choses qui disent avoir vu et avoir vécu il y a eu trop de choses occultes et paranormales dans cet hôtel et si bien que maintenant en fait les réservations ont commencé à baisser et comme ils ont fait faillite et là comme la personne à qui l'hôtel appartenait était une personne pieuse et qui craignait Dieu et qui elle-même a vécu des choses paranormales à l'intérieur de l'hôtel et bien pour ne prendre aucun risque a décidé de sa fermeture totale parce qu'il ne voulait pas avoir sur la conscience des choses horribles qui arriveraient aux personnes qui séjourneraient dans cet hôtel donc là il est fermé mais j'ai entendu dire que son propriétaire il voulait complètement le détruire et soit il va reconstruire quelque chose à la place ou soit il va le vendre mais voilà il ne veut pas du tout que ça reste comme ça donc là le père il est en haut-parleur tout le monde entend et ils sont super choqués et surtout que la personne a leur dit qu'il y avait des choses vraiment très 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 graves mais que Dieu merci cette personne elle a pris les choses au sérieux même si au début elle pensait que c'était la concurrence qui voulait genre lui faire du mal ou lui nuire mais une fois que lui-même a vécu à vue de ses propres yeux il a décidé de le fermer pour prendre aucun risque surtout pour les personnes donc là le père de famille il raccroche et c'était la dernière fois que cette famille ils ont vu cet hôtel de leur vie de là ils sont remontés en voiture ils sont partis dans un autre hôtel ou l'hamdoulilah Dieu merci rien d'effrayant ne l'aurait plus jamais arrivé mais cette histoire elle les a traumatisés et marqués la mère quand elle se rappelle du moment où elle a vu cette femme elle pleure jusqu'à aujourd'hui elle essaye d'oublier mais elle dit que c'est très dur parce que il faut vraiment quand tu l'entends c'est pas comme quand tu l'as vécu quoi le père lui il dit que ça va et concernant ses enfants et bien ils sont parfois traumatisés mais voilà il leur a dit de surpasser ça parce que sinon ils allaient pas vivre normalement s'il faisait que d'y penser donc cette famille a aujourd'hui repris le cours de sa vie normalement bien sûr ils n'oublieront jamais les choses traumatisantes paranormales qu'ils ont vécu à cet endroit mais comme le père dit il faut continuer de vivre et surtout pas se laisser abattre donc c'était l'histoire de cette famille qui a vécu un horrible cauchemar à l'hôtel j'ai fini cette vidéo et oh et oh cappuccino cappuccinette j'espère que vous avez kiffé cette histoire et pour ceux qui vont aller et bien dans les jours qui arrivent dans un hôtel en séjour faites attention et dites nous surtout et bien si dans vos hôtels vous avez ressenti quelque chose de bizarre moi une fois ça m'était arrivé dans un hôtel où j'avais séjourné à Dubaï avec ma petite soeur bon je vais pas dire le nom de l'hôtel en question pour pas avoir des problèmes tu vois mais on n'oubliera jamais ce qu'on a entendu en fait on était dans la chambre c'était le soir on était sortis toute la journée et tout ça et on était le soir chacune dans nos lits quoi et on regardait la télé et à un moment donné oh la la et bien la douche coulait mais genre en fait c'est l'eau elle était ouverte et c'est comme si en fait ça tombait sur un corps genre quelqu'un était en train de se laver et quand on a regardé l'heure genre il était un peu plus de minuit ça l'a fait une fois au début on s'est dit ah non c'est pas c'est pas un truc moi j'ai dit bismillahim j'ai commencé à rester du courant à un moment donné ça l'a refait et c'est là que ma petite soeur s'est levée la lumière de la salle de bain on pouvait l'allumer de l'extérieur moi j'étais derrière et j'avais le téléphone et je vous jure on a vu l'eau couler l'eau couler et genre c'est moi qui ai fermé le robinet on n'oubliera jamais c'était c'était il y a deux ans quand on était à Dubaï bon le mois de décembre on était parti deux ans je sais plus c'était là à l'expo on était parti à l'expo de Dubaï on avait paniqué si je retrouve des petits snaps je vous mettrai sur le côté mais sinon en tout cas c'était ça fait peur donc des fois les hôtels ça fait ça fait flipper j'avais tapé après le nom de l'hôtel en question et il y avait des comment on appelle ça il y avait des personnes qui avaient relaté des faits similaires donc panique panique mais alhamdulillah on n'a rien eu et après on est resté là-bas mais alhamdulillah Dieu est avec nous donc voilà c'était un petit témoignage comme quoi des fois dans les hôtels c'est flippant et si vous avez vécu vous-même des choses flippantes dans les hôtels écrivez-nous en commentaire vos expériences paranormales en tous les cas si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin je vous invite à écrire en commentaire un séjour pas comme les autres si vous avez aussi regardé jusqu'à la fin et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne abonnez-vous c'est gratuit mettez un like c'est aussi gratuit ça donne juste de la visibilité à mon travail et c'est quelque chose qui est flou de votre part qui est totalement gentil n'oubliez pas aussi de venir vous abonner sur mon tiktok mon instagram et mon snapchat de laisser un commentaire sur cette vidéo mais en ne spoilant pas et bien cette histoire parce que sinon nous ne pourrons pas valider vos commentaires quoi qu'il je vous dis à très très vite la prochaine vidéo ils vont dire toujours je dis ça mais j'ai eu vraiment un grave problème familial et je me suis retrouvée à l'hôpital en plein tournage j'ai tout lâché ça concernait ma grand-mère donc voilà et je vous reprendrai l'HDV mais alhamdoulilah là ça va mieux mais c'était une grande peur ne vous inquiétez pas l'HDV elle va venir et très vite plus vite que vous ne croyez incha'Allah et d'ici là portez-vous bien je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite ciao merci 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 merci